Il est inconnu et tient à ce que ça se sache. Est-ce qu'il y a des gens par applaudissements qui ne me connaissent pas du tout, on est honnêtes, qui ne me connaît pas par applaudissements ? Chélia, je me présente, je m'appelle Baptiste, et c'est mon vrai prénom, c'est pas un nom de scène. Et je tiens à vous dire un truc, c'est que Baptiste, j'aime pas ce prénom. Parce que c'est vrai que c'est dans un film d'action, t'as un parrain de la mafia qui te fait Et pourtant, en quelques mois, Baptiste Lecaplin a commencé à se faire un nom. La presse le présente comme le protégé de Gad Elmaleh. Il joue déjà au cinéma, et surtout beaucoup de jeunes l'ont repéré dans la série de Canal+, bref. Bref, j'étais en train de me changer, Baptiste, mon coloc est entré et il a dit... On va faire l'amour ! J'ai remonté mon pantalon. Non, pas avec toi, avec Anna. J'ai renlevé mon pantalon. Il sortait avec Anna depuis un mois. Il l'a ramené à la coloc. La première fois, ils ont rien fait. La deuxième fois, ils ont rien fait. Ils ont regardé un film. J'ai pas tout compris, je crois que c'était le chinois le méchant. Laissez-moi vous parler de Baptiste. Il avait un compteur de baise. Il l'avait mis pour se motiver. Mais après 6 mois, 2 semaines, 3 jours, 12 heures et 11 minutes sans rien faire, le compteur lui faisait de la peine. Mais comment sortir du lot alors que des jeunes comiques comme lui, on n'en a jamais vu autant qu'en ce moment. En tout cas, on ne peut pas soupçonner le jeune Baptiste d'avoir été pistonné. Il est né très loin des lumières du showbiz, au milieu des vaches. À deux pas du Mont-Saint-Michel, un bourg au toit d'Ardoise. C'est le village de Mortin, en Basse-Normandie, où il revient tous les deux mois voir ses parents. Pour son père, agent hospitalier, et sa mère qui tient ce salon de coiffure, les rêves de célébrité de Baptiste étaient plutôt inquiétants. Je me suis dit, il peut essayer, de toute façon, ça marchera pas. T'as dit ça, c'est vrai ? Je m'en suis pas confiant. Je me suis dit, mais laisse le faire. Il fouine, c'est horrible. C'est Éric Zemmour. Non, je me suis dit, de toute façon... T'as même pas eu le spectacle, ça marchera pas. Non, non, laisse le faire, ça marchera pas. Il s'en passera. La violence, du truc. Non, nous, on est dans un milieu, on est dans un petit pays, quoi. Un petit pays, on dirait qu'on est en Libye, tu sais. Non, j'ai un petit blé de Mortin, t'as 1 500 habitants. Quand tu veux que tu montes à Paris, un petit provincial qui monte à Paris, c'est pas évident de... Surtout que, voilà, je les ai pas préparés à ça une seule seconde, parce que j'ai jamais fait de spectacle. Par contre, j'ai chanté David Brégnan en CM2, mais j'ai jamais dit... En plus, il était très timide. Très timide. Allez, anecdote de timidité, c'est parti. Il bégayait, il était... C'est en cachette de ses parents qu'il réalise ses premiers sketchs comiques avec un caméscope. Officiellement, il est inscrit en fac d'anglais, à Rennes, pour devenir prof. Mais en réalité, il passe ses journées à parodier des émissions télé. Et ses débuts sont plutôt laborieux. Et puis je vais vous dire, surtout à vos publics, qui me suivez depuis toujours, que je vous aime tous et toutes. Ah, c'est un truc naze ! C'était vos idées, ça ? Ouais, c'était mes idées, ouais. J'ai dit, ouais, faut faire ça, voilà. T'es allé pas en cours, à ce moment-là ? Non, j'avais arrêté, là. Non, mais je vous l'avais dit que j'avais arrêté la fac. Ah non, 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 quand t'as arrêté la fac... Ouais, ouais, c'est Jean-Marie, ça. Au grand dame de ses parents, il abandonne ses études, car Baptiste a besoin de se frotter à un vrai public. Alors, il part travailler comme animateur dans un club de vacances. Ça, c'est quand j'étais au Maroc, j'étais animateur au Maroc, et tous les soirs, il y avait des spectacles sur scène. C'est là où j'ai été scotché, moi. Quand on est arrivé, on nous allait le voir au Maroc, et quand on l'a vu sur scène la première fois, j'étais resté, mais vraiment, quoi. Je me suis dit, c'est pas mon gamin, quoi. Il savait danser, il bougeait. Aujourd'hui, Baptiste a fait son trou dans le showbiz, mais sa maman n'est toujours pas rassurée. Merci beaucoup. C'est stressant, quand même. Qu'est-ce qui vous stresse, en fait ? Ben, je sais pas, ce milieu-là, on connaît pas beaucoup, nous, en fait. Et moi, maintenant, je commence à relativiser, mais au départ, c'est un peu stressant, quand même, de savoir que son fils va être dans le milieu du showbiz. Quelles sont les craintes, en fait, liées au showbiz ? Ben, la drogue, voilà, toutes les mauvaises fréquentations. Après six mois au Maroc, où il se produit tous les soirs sur scène, Baptiste a attrapé le virus. En rentrant à Paris, il décide d'écrire un spectacle. Mais en attendant, il faut bien gagner sa croûte. Alors il encadre des enfants, entre 3 et 12 ans, dans ce centre aéré. L'occasion de tester ses blagues sur ses collègues. Alors voilà, une des blagues non retenues par les animateurs. Baptiste Lecapla, sur scène, retrouvez-le, je me souviens de ce truc. Oh, c'était infernal, ça. Quand les enfants étaient en activité et qu'il y avait moins de monde, ils disaient, bon, les gars, il faut que je fasse des corrections. Je prenais mon cahier, comme ça, mon cahier de blagues, je corrigeais mes blagues. Et ça m'est arrivé énormément de fois que le directeur soit là et qu'il fasse comme ça. Tu fais, Baptiste, les blagues en attendant la chanson ? Non, mais c'est pour l'atelier théâtre. Ah bon, tu fais un spectacle pour enfants ? Oui, 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 sur les premiers rapports sexuels, voilà, tout à fait. La journée, il écrit donc ses textes en surveillant les enfants. Et un soir par semaine, il se produit sur scène à Paris. Quand on ne connaît personne comme lui, il n'y a qu'un seul moyen pour démarrer, c'est de louer une petite salle. Oh là là, ça fait bizarre ! Celle-ci lui coûtait 100 euros par soirée. Le problème, c'était de remplir les 50 fauteuils. Bonsoir, je démarre. On a démarré, la première, il y avait 14 personnes. La première, 14. La deuxième, 8. La deuxième, 8. On en connaissait 7. Du coup, on a focalisé toute la soirée. Il y a un gars qui est là, on ne sait pas qui c'est, il vient tout seul. De cette angoisse de la salle vide, il va même faire le thème d'un sketch. On va se refaire l'entrée à ma manière. Tellement l'ovation va être forte, vous êtes battus pour avoir les places ce soir-là. Les places que vous avez, on s'est cogné dessus à la sortie. Vous avez tellement cogné qu'il y a des places de vide, OK ? Le bouche à oreille fonctionne très vite. Pendant un an, la salle est comble tous les mercredis. Pas suffisant pour vivre, mais ça lui permet de se faire repérer par un producteur qui va lui trouver des théâtres plus grands. Mais ce qui va tout changer, c'est quand la star comique numéro 1 vient voir son spectacle et en parle à la télévision. Il a une énergie, une générosité, un timing, un tempo comique qui ne s'apprend pas ça. Dans les jeunes, on va dire, les jeunes qui montent et ceux qu'on voit apparaître, c'est, je pense, le meilleur de sa génération. Moi, j'étais, alors c'est ça, j'étais là, j'étais devant ma télé. Franchement, je suis resté, mais, enfin, con pendant une minute, quoi. J'étais là, j'étais, waouh ! Mais le soir, en arrivant au théâtre, j'ai flippé quand même, parce que je me suis dit, ah ouais, merde, il y a des gens qui vont entendre quand même, qu'il a dit, allez le voir, moi, je l'adore. Pour moi, en ce moment, c'est un des meilleurs. OK, j'ai fait, ah ouais, donc les gens, ils vont quand même s'attendre à ce que ce soit bien. Donc, mais ça m'a mis un coup de boost parce qu'on a rebossé encore plus, quoi. Baptiste a aussitôt appelé Gadel Mallet pour le remercier. Et aujourd'hui, les deux comiques sont devenus copains. Après ce sacré coup de pouce, la bataille de Baptiste Le Capelin pour devenir célèbre ne fait que commencer. Pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut labourer le terrain. Son producteur lui fait sillonner la France et même les pays voisins. Ce soir, c'est en Suisse qu'il joue à Genève. Il profite du voyage pour peaufiner son show à l'aide de ses petits cahiers qui ne le quittent jamais. Ça, c'est le carnet correction spectacle. Ça, c'est quoi, ça ? Par exemple, le 29 novembre 2011, voilà, c'est toutes les corrections que je mets sur les spectacles à faire, les trucs que j'ai fait la veille qui n'ont pas été. Je vais jouer à Lyon et le Vélib à Lyon, ça s'appelle pas le Vélib, ça s'appelle le Vélove. C'est le Vélove, c'est ça ? C'est le Vélove. Voilà, le Vélove. Et donc, je mets, tiens, voilà, je mets dans le sketch, je note. Quand je dis Vélib, au lieu de dire Vélib, je dis Vélove. Comme ça, les gens à Lyon, ils font... Ah, vous connaissez ? La chance de Baptiste, c'est que le one-man show est un genre très prisé par les directeurs de théâtre. Parce qu'il remplit les salles pour pas cher. Un seul comédien, bien sûr, et pas de musicien ni de décor. C'est bon, les alcôves comme ça ? Ah ben, on se check les chaises. Donc, je t'enlève la... J'enlève le tabouret, je prends pas ça, je prends la chaise celle-là, là. Qui est super légère, je prends bien. Ouais, c'est le décor, mais on fait la tournée en smart. C'est ça qui est cool, j'ai une chaise. Le comédien doit s'adapter chaque soir à une nouvelle salle. Là, par exemple, Baptiste règle un effet sonore. Pour un sketch, un coup de gong doit souligner un mouvement du bassin. Gigi ! Est-ce que tu peux faire un chouillard plus de réverbe ? Mais je sens quand même que ça fait très, très fort. Gigi ! Bah celui-là, je veux celui-là. C'est possible ? C'est possible. C'est génial. Même après 800 représentations, il corrige encore un détail avec son metteur en scène au téléphone, quelques minutes seulement avant d'entrer en scène. Il doit imiter avec sa bouche le bruit d'un jet de douche. Moi, j'ai l'impression que toi, tu fais comme ça. Regarde, au début, tu fais... Je vais changer le jet. Après, tu fais... Un truc comme ça. Le jet, je fais... Tu vois ? Je pense que là, on peut bosser dans la post-synchro. Non, mais écoute, je fais avec le petit jet, je fais le geste. Et le gros... Le gros du truc, je marque avec la main. C'est pas grave. On y va bientôt, là, les gars ? Oui, dans trois minutes, Baptiste. Dans trois minutes ? Ok, super. J'arrive, les gars. Merci de faire un maximum de prix pour Baptiste Le Capelin ! Contrairement à beaucoup d'autres, Son humour n'est ni communautaire, ni politique. Il préfère dénicher l'absurde dans les détails de la vie quotidienne. Moi, mes parents, ils m'ont fait faire de l'escrime. Qu'est-ce que c'est que ce sport de dombe, l'escrime sans les collègues ? Je me suis fait mal aux pieds, là, ouais. L'escrime, c'est deux mecs qui se battent avec une épée. Moi, à chaque fois que je les vois, je vais leur dire, « Oh, les gars, on est en 2012, il y a des flingues ! » Et vous avez vu, les escrimeurs, en plus, quand ils se battent en duel, ils ont un masque de protection, et souvent, il est en filet ! Avec leur look, t'as l'impression qu'ils vont aller chercher du miel ! Allez, les abeilles, on y va ! Attention aux ours ! À 27 ans, ce marsupile ami de l'humour a donc réussi à remplir des salles. Mais pour atteindre la notoriété de son idole Gadel Malet, il y a encore du chemin. Et cela va peut-être passer par le cinéma. En octobre 2011, Baptiste Lecaplin est à New York. Il travaille sur un film calibré pour faire un carton. Un film qui s'appelle justement New York. Et pour sa première apparition sur grand écran, il ne fait pas de la figuration. « Moi, j'avais l'angoisse déjà du début au cinéma, où je démarre avec un rôle, une phrase, genre, le taxi est arrivé ! » « Ferme la porte et dire, ah, t'as vu, c'est moi ! » « Moi, je démarre par un premier rôle, j'ai 45 jours de tournage, c'est énorme ! » « Géraldine Nakache, la comédienne et réalisatrice de Tout ce qui brille, l'a choisie pour être l'un des premiers rôles de sa nouvelle comédie, aux côtés des têtes d'affiches comme Leila Bechti ou Manu Payet. Le film, c'est l'histoire de cinq copains qui découvrent l'Amérique. Sur le plateau, l'humour de Baptiste détend ses nouveaux collègues. Depuis son expérience d'animateur en club de vacances, Baptiste Lecaplin aura mis 7 ans à intégrer le gratin du showbiz.